bonjour nous sommes le 3 mars 2015 et il est 11 heures et quart et je vais vous parler de l'utilisation de la linguistique dans le champ de l'exégèse scripturaires notamment j'entends parler ici des possessifs et de l'article des articles définis et définis le par exemple le mon j'en ai déjà parlé ou j'en ai déjà écrit sur ce sujet mais je voulais faire un peu le point là dessus avec vous sur la chaîne de la télé de la subconscience car ce jeu jeu sur le l'article défini indéfinis le possessif le c'est un jeu extrêmement pervers jusqu'à certains points et qui a conduit à bien des erreurs majeures sur le plan théologique et sur le plan des représentations plus généralement tout l'enjeu en fait c'est le fait de passer de mon ou de notre ce qui est déjà pas tout à fait la même chose ce qui est à moi est ce que c'est à nous mais le passé de ce du possessif à l'article définit le par exemple si je dis mon dieu parce que mon dieu c'est la même chose que le dieu est ce que je dis ma femme c'est la même chose que si je dis la femme alors sur ce point l'hébreu et le français ont un point commun c'est que le mot femme a deux sens ce qu'il n'a pas dans d'autres langues en hébreu isha c'est à la fois la femme en général a isha isha une femme isha hat mais c'est aussi ma femme ou c'est la femme de celui-ci d'un tel isha sauf que là le possessif sera indiqué c'est sa femme si c'est sa femme si en français je dis c'est sa femme on sait très bien qu'on veut dire par là son épouse et pas sa femme ça ne veut plus rien dire c'est intéressant parce que le mot femme en français en réalité ce qu'on n'a pas souvent signalé c'est que c'est le même mot mais selon l'article qu'on utilise il va changer de sens ma femme c'est forcément mon épouse la femme c'est la femme en général une femme donc c'est le préfixe mais parfois le suffixe parce qu'en hébreu par exemple pour un certain nombre de cas le possessif est placé après le mot à la suite du mot et non pas avant le mot et il est placé collé au mot souvent et pas devant le mot mais ça n'a pas beaucoup d'importance mais prenons des cas précis dans le livre de la Genèse au second livre de la Genèse au second chapitre du livre de la Genèse et au troisième bien entendu il est question d'une Isha Isha qui est créée à partir d'Adam certains disent ben voilà on a créé la femme à partir de Adam et d'ailleurs je l'ai dit à un moment donné que ça vient du fait qu'il y a le Isch il serait que veut dire le mot Isha ? que veut dire alors ce sont des signifiants qu'est-ce qu'ils veulent dire c'est du signifié alors le mot Isha peut vouloir dire deux choses différentes trois choses différentes disons deux choses Isha c'est la femme celle qui ensuite pourtera le nom de Ève au chapitre suivant ou bien c'est le mari à elle Isch à Cherla où on a ébrégé Isch Che là ou Isch à paradoxalement il y a un passage dans ce chapitre de la Genèse où on dit Ischa au sens de elle s'est adressée à son Isch à son Isch pas au Isch c'est toute la différence pas à à le Isch en pensant on a ce problème parce que le elle devient un U donc on perd la conscience de l'article défini à le on a à là mais on n'a pas à le et donc Ischa ici veut dire carrément son mari son Isch c'est pas le Isch c'est son Isch son mal si on veut et inverse donc si elle dit que je suis son Isch elle, elle est ma Ischa c'est à dire on pourrait dire alors ce qu'on a en hébreu moderne on dit Ischto sa femme à lui Ischto parce que le O en hébreu c'est masculin ça renvoie au masculin et A au féminin à ce propos j'ai une petite parenthèse en français je dis ma voiture ma voiture je dis ma parce que la voiture est féminine mais si je dis sa voiture c'est ça parce que sa voiture est féminine en anglais his car c'est parce que c'est lui qui a cette voiture her car c'est parce que c'est elle qui a sa voiture et en français on n'a pas ça je dis ça comme pour montrer que parfois d'une langue à l'autre on ne comprend pas ce qui se passe la façon dont le pronom personnel dans les langues latines est utilisé dans le pronom possessif est utilisé n'est pas le même que dans les langues germaniques et en ce sens là et alors dans le cas dans le temps alors donc isha ça veut dire littéralement que c'est mon maire ça veut dire que elle n'est pas désignée elle n'a pas de nom elle ne s'appelle pas isha elle n'est pas isha et isha ça n'est pas la femme c'est l'épouse c'est à dire que c'est une femme qui n'existe que par son époux et inversement d'ailleurs peut-être aussi elle est sa conjointe et d'ailleurs elle ne prend le nom de Ève que lorsque le couple est expulsé du jardin d'Eden à ce moment là il est dit Adam dira que cette isha son épouse elle va s'appeler Chava Ève la mère parce qu'elle va enfanter c'est aussi en fait de compte quelque part on pourrait presque dire que c'est la mère enfin on ne va pas aller jusque là donc elle est l'épouse et puis ensuite elle devient la mère elle est isha l'épouse isha chez l'eau ishto et ensuite elle devient Chava c'est-à-dire de Chaim la vie elle donne la vie donc elle est la mère donc dans un cas comme l'autre elle n'a pas vraiment de prénom alors qu'Adam lui il a il s'appelle Adam Adam bien que ce nom là vient aussi de Adama qui veut dire la terre on prend un autre exemple plus sérieux Dieu dans le alors on n'est plus dans la Bible enfin on est quand même dans la Bible dans les livres de prières judaïques hébraïques comme on voudra israéliques il est question du schéma Israël alors Hachem enfin Adonai peu importe Eloheinu notre Dieu la forme possessive nous c'est la marque ça veut dire notre en hébreu je mets nous après un mot nous Eloheinu alors Elohim c'est les dieux le Dieu Eloheinu c'est notre Dieu notre Dieu à nous d'ailleurs on remarquera qu'il y a un point commun entre le français et l'hébreu puisque ce mot nous qui veut dire nous qui veut dire à nous nous aussi on emploie ce mot là on a on a la forme notre je retrouve d'ailleurs en latin nostère notre père mais en plus nous avons nous en français nous disons nous N-O-U-S pour parler du premier personne du pluriel ce que n'ont pas les autres langues donc on comprend très bien que ce nous on peut bien dire à nous c'est à nous donc ce Dieu des juifs c'est leur Dieu puisque c'est notre Dieu ils disent notre Dieu donc c'est leur Dieu ce n'est pas le Dieu et là encore se pose la question du nom comment s'appelle-t-il ce Dieu on peut dire que ce Dieu s'appelle notre Dieu tout comme on peut dire tout à l'heure que la femme d'Adam s'appelle la femme d'Adam ça va bien avancer mais en réalité quand on regarde de plus près on s'aperçoit que c'est un Dieu qui est devenu notre Dieu tout ce qui devient ma possession avant d'être en ma possession c'était un objet c'était une voiture qui est devenue ma voiture et donc qui est devenue la voiture de un tel la voiture cette voiture-là qui est à lui mais en fin de compte on est passé de l'article défini indéfini au processif une voiture ma voiture un Dieu notre Dieu il y a eu une transmutation mais notre Dieu c'est-à-dire que cette voiture elle se définit parce qu'elle est mienne elle n'a pas de nom à elle elle peut apporter le nom de telle et telle marque de voiture mais elle n'a pas de nom parfois on s'amuse à lui donner un nom on va donner un petit nom à sa voiture comme à son chien comme à sa maison donc vous voyez qu'il y a tout un jeu subtil et qui là va très loin parce que est-ce que le Dieu d'Israël leur Dieu est-ce que c'est le Dieu des non-juits est-ce que pour Dieu pour le Dieu d'Israël qui est le Dieu d'Israël parce qu'il est devenu leur Dieu un peu compliqué est-ce que pour le Dieu d'Israël le peuple juif n'est pas son peuple mon peuple mon peuple ce peuple ce peuple c'est le démonstratif donc le démonstratif c'est aussi quelque chose qui relève qui devient possessif à un moment donné ce peuple là il est mon peuple ce Dieu là il est notre Dieu dans tous les cas de figure on n'est pas dans l'unicité ou plus exactement l'unicité se construit au départ c'est un Dieu qui devient le Dieu qui devient le Dieu d'Israël et le peuple élu c'est un peuple qui devient le peuple élu le peuple élu par Dieu par le Dieu d'Israël alors là c'est un peu compliqué parce qu'on ne sait plus très bien qui choisit qui c'est un autre problème donc la question qu'on va se poser c'est un comment s'appelle ce Dieu ça je m'en ai déjà parlé on peut dire que c'est le tétragramme c'est Yahou c'est Yahvé c'est Jéhovah c'est ça son nom son nom spécifique qui n'est pas celui des autres dieux c'est quand même que telle femme avec qui je vis elle a un prénom qui n'est pas celui des autres femmes bien que le prénom ça se partage est-ce que le Dieu des chrétiens c'est-à-dire qu'il y a un peuple chrétien est-ce que le Dieu des arabes il y a un peuple arabe mais est-ce que les musulmans c'est uniquement dans le peuple arabe est-ce que c'est le même Dieu que celui d'Israël donc quand on dit tu n'invoqueras pas troisième commandement tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain d'abord quel est le nom de Dieu et quel est le nom de Dieu est-ce que ce commandement ne vaut que pour les hébreux probablement que oui après tout donc les autres est-ce que les commandements s'imposent à d'autres peuples qu'à celui qu'au peuple hébreu c'est leur Dieu pour le peuple en question est-ce que ça concerne d'autres peuples que et d'autres dieux que celui-là on n'en sait rien du tout c'est pas du tout évident donc voyez-vous il y a tout un champ grammatical qui n'est peut-être pas suffisamment explicité je crois que je l'ai un petit peu creusé le passage de l'article indéfini un parmi d'autres à l'article défini qui implique une élection qui implique un choix c'est celui-là c'est la femme de ma vie c'est cette femme-là cette femme-là cet homme-là que j'ai choisi et pas les autres les autres je les oublie ils ne sont pas là ils ne sont pas ils sont laissés pour compte ils sont mis à côté à part ils sont éliminés si on peut dire l'élection est une valeur d'élimination quelque part et pour Dieu c'est pareil et en même temps il y a une expression la femme on nous dit oui mais c'est on parle de la femme non on ne parle pas de la femme on parle d'une certaine femme qui est liée à un certain homme qui est Adam c'est la femme d'Adam dont on parle c'est la femme dont Adam peut dire ma femme et dont sa femme peut dire mon mon homme Isha elle dit c'est son homme son homme à elle c'est à son homme à elle qu'elle tend la pomme Isha mais Isha ici c'est pas la femme c'est Isheila c'est l'homme de la femme voilà voilà Merci.